La Gemara continue à développer la question de deux frères convertis, s'ils peuvent se marier l'un avec la femme de l'autre. On a vu là-dessus le Mahloké dans l'œuvre précédente, Ravakha, qui permettait, et Rav Jachet, qui ne permet pas. Donc la Gemara ramène là-dessus des Braithot, des Mishnoyot, qui seraient des objections pour un avis ou l'autre, et à chaque fois la Gemara répond à tous les problèmes. La Gemara, d'ailleurs, au passage, dit que ce que les Hachanim ont ignoré, le père d'un Goy, on dit qu'on ne le reconnaît pas comme son père. Ce n'est pas simplement dans le cas où on n'est pas certain qu'il est son père, mais même dans le cas où c'est évident qu'il est son père, la Torah a détaché le père de son fils Goy. La Torah les a considérés comme des animaux qui n'ont pas de rapport et d'ascendance par rapport à leur père. La Gemara continue à ramener donc des preuves. Encore une Braitha, on voit qu'un certain Ger s'était marié avec la femme de son frère en disant que Rabbi Akiva l'a permis. En fait, il disait que Rabbi Akiva a permis la femme du frère d'un Ger. D'ailleurs, voici, il raconte, voici, une femme et ses sept fils qui se sont convertis, à qui Rabbi Akiva a permis à ses fils de se marier l'un avec la femme de l'autre. Et d'ailleurs, Rabbi Akiva a dit encore une autre chose. Un autre enseignement, il a dit à la même occasion, c'est que ce que dit le Pastouk, qui n'a rien à voir avec le premier d'ailleurs, ce que dit le Pastouk à propos du prophète Yonah, et ce fut la parole d'Hachem à Yonah une deuxième fois, une deuxième et pas une troisième. De là, tu apprends que Hachem n'a pas parlé une troisième fois à Yonah. Et l'Akmara dit, mais comment tu peux ramener un enseignement d'un Hachem comme ici, que ce converti a ramené l'enseignement de Rabbi Akiva, alors qu'il vient en fait se justifier. Comment tu peux le croire ? On sait bien que pour ramener un enseignement d'un Hachem, il aurait fallu le ramener avant que la question ne se pose, pas quand la question arrive et que tu veux la permettre, en t'appuyant sur un enseignement que tu as entendu soi-disant, ou peut-être que oui, d'un Hachem. Et l'Akmara répond à ça, que ici, on pouvait le croire, l'Akmara donne trois réponses, que ici, exceptionnellement, on pouvait le croire. Soit parce qu'il avait déjà ramené auparavant cet enseignement de Rabbi Akiva, soit parce qu'il avait prouvé par l'histoire de la femme et des sept fils qu'il s'était déjà depuis longtemps marié, donc ça s'appelle encore une fois du passé, soit parce qu'il a ramené un deuxième enseignement de Rabbi Akiva à la même occasion, donc tu le crois sur le premier aussi. L'Akmara s'attarde encore à propos de ce que Rabbi Akiva a dit, que Yonah, Hachem ne lui a parlé qu'une deuxième fois, mais pas une troisième. Pourtant, on voit un Passouk où on voit qu'Hachem lui a parlé une troisième fois. Répond à l'Akmara, première réponse, c'était dans un autre contexte, pas à propos de la ville de Nidvé qui devait être détruite, qui ont fait Chouva, etc. Et deuxième réponse, dit l'Akmara, non, le Passouk se comprend autrement, c'est pas que l'Akmara avait dit à Yonah une troisième chose, simplement, c'était qu'on avait comparé la vie d'un roi, d'un roi juif, à l'histoire de Yonah, mais c'est pas que vraiment Hachem avait dit à Yonah que ça allait se passer comme ça. L'Akmara continue à ramener ses preuves à propos de la question si un guerre se mariait avec la femme de son frère. Elle ramène à dessus une vraie état qui dit, un guerre ne peut pas se marier avec ses proches du côté de sa mère. Celles-là, si elles se sont mariées, il doit les sortir. Mais celles du côté de son père, comme ça sert du côté de son père, si c'est marié avec elle, a priori il n'avait pas le droit, mais Bédi Avad, il peut la garder. Et la vraie état ramène encore quelques autres cas avec la tante, s'il peut se marier à la tante du côté du père, du côté de la mère. La femme de son père, il peut la garder. Et la vraie état enfin arrive à un autre cas, à nous. La femme de son frère, il peut aussi, elle est permise. La femme de son frère, elle est permise. Et la femme de son oncle aussi, elle est permise. Donc tu vois en tout cas ici ce qui nous intéresse, c'est que la femme de son frère, elle est permise, ce qui serait une preuve pour Abacha, objection pour Abacha, chèchette qu'il interdite, répond l'Akmara. Il s'agit ici d'un cas où elle était sa femme en tant que goye, mais depuis qu'il s'est converti, son frère ne l'a plus touché. Et donc maintenant, l'autre frère peut l'apprendre. La vraie état continue à dire, un homme qui était marié en tant que goye avec une mère et sa fille, Goyote, ils sont convertis tous les trois. Il se marie avec une d'entre elles et il sort à la deuxième. De même, un goye, un guerre qui était marié, sa femme est morte. Il peut se marier maintenant avec sa belle-mère selon une version. Selon un Tana, il peut se marier. Selon un autre Tana, il ne peut pas se marier avec sa belle-mère. Et l'Akmara dit, en fait, ça dépend de la question à savoir, est-ce qu'un juif, quand il se marie avec sa belle-mère après la mort de sa femme, est-ce que c'est aussi grave que du vivant de sa femme ou pas ? Si c'est aussi grave que du vivant de sa femme, on va l'interdire aussi à un guerre. Si ce n'est pas aussi grave que du vivant de sa femme de se marier avec sa belle-mère, alors à un guerre, on va la permettre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la Khalitha et l'Iboum ? Ils ont un frère, mais on ne sait pas qui est le frère, parce que leurs mères ont chacune un fils par ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Il faudrait que la première Yevama fasse quatre Khalithos, la Khalitha de quatre fils, donc de quatre mères, et le fils de la cinquième mère, il peut faire l'Iboum. De même, la deuxième Yevama, elle fera Khalitha de celui qui a fait l'Iboum et de trois autres, et ensuite elle peut faire l'Iboum avec un cinquième. Et ainsi de suite. Donc il se trouve finalement que ces cinq Yevamots en question, ces cinq femmes-là qui ont perdu leur mari sans savoir qui est leur frère, elles doivent faire dans le doute chacune quatre Khalitha et un Yiboum. Mais la Guémara dit, il ne faut pas qu'un fasse Yiboum avec toutes les cinq femmes après les Khalitha. D'abord c'est sûr qu'on ne fait pas un Yiboum avant d'avoir fait quatre Khalitha, parce qu'à chaque fois tu crains qu'elle n'a pas fait encore sa Khalitha et qu'il n'ait pas tombé sur sa propre Yevama. Donc il ne peut pas faire comme ça. Il faudrait qu'elle fasse d'abord quatre Khalitha, et ensuite le cinquième, il peut faire Yiboum à chaque fois. Mais qu'il ne fasse pas Yiboum avec plus qu'une femme, de manière à ce que tous les cinq fassent un Yiboum, comme ça au moins on espère que chacun a retrouvé sa propre Yevama. On a une chance sur cinq que chacun a trouvé sa propre Yevama, donc c'est comme ça qu'on va faire. Plutôt que de dire à un de faire plusieurs Yiboum, on préfère dire que chacun d'entre eux fasse un Yiboum après les quatre autres Khalitha.